Salut, c'est GoLinfo. Beaucoup de personnes font des blagues avec mon pseudo. Par exemple, sur ce premium, je ne faisais pas beaucoup d'annonce. Et un jour, quelqu'un m'a dit au second degré GoLinfo, il ne s'y met pas d'info. Et si je faisais des infos sur des faits Minecraft ? Et si ça vous plaît, pourquoi pas en faire tous les mois ? Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, rien que pour trouver les faits à raconter. Et j'essaie de faire cette vidéo la plus travaillée et la plus qualitative possible. Bon, je pense que vous avez fait ce que j'avais demandé. Merci. Donc j'arrête de parler et on commence. Bonjour, vous regardez My Nectus saison 1. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 faits Minecraftiens. Le premier, pourquoi Epicel est temporairement fermé ? Le deuxième, les avis sur Minecraft 1.17. Le troisième, Rina Ork a dépassé Funcraft en joueur constant. Et le quatrième, la présentation du mois, Epsilon, le serveur PVP faction en 1.7 créé par le youtubeur BySlide. 1. Pourquoi Epicel est temporairement fermé ? Et oui, à l'heure où je vous parle, le plus gros serveur Minecraft est en maintenance à cause de personnes qui dédossent par détenu de service leur network. Ils doivent changer d'infrastructure et travailler avec différents partenaires externes pour résoudre le problème au plus vite. Mais un serveur comme Epicel Network, avec peut-être 400 serveurs, prend beaucoup de temps à transférer. 2. Minecraft 1.17. Le 8 juin, Minecraft 1.17 sort enfin. Tous les joueurs étaient contents de voir les nouveautés. Mais beaucoup de joueurs déçus. En effet, Mojang a décidé de diviser cette version en deux. La 1.17 et la 1.18. Des joueurs n'étaient pas très fans des nouvelles textures, mais étaient surtout déçus de ne pas avoir eu les nouvelles grottes en cette version. Ils auraient été préférable selon eux de tout sortir en 1.17 et prendre plus de temps. Mais aussi, des joueurs ont mis les modifications, les textures, les ajouts, etc. 3. Rinorq dépasse Funcraft Rinorq est un serveur mini-jeu avec plus de jeux que Funcraft. Rinorq réussit à dépasser Funcraft car selon moi, Funcraft manque beaucoup de mise à jour. Et Rinorq en font beaucoup plus que Funcraft. Rinorq aime beaucoup les petits détails, comme les manèges, les quêtes, etc. C'est un serveur Minecraft beaucoup plus original que Funcraft aujourd'hui. Avec ses 1000 connectés comptant 500 sur Funcraft, Rinorq double le nombre de joueurs connectés contre Funcraft. Rinorq a une vingtaine de mini-jeu contre une dizaine sur Funcraft. Et encore, en comptant les différents types de rushs sur Funcraft. Désolé des répétitions. 4. La présentation du mois Le 20 mai 2021, le youtuber Basslide ayant 200 000 abonnés annonce son tout nouveau serveur Minecraft qui ouvrira le 22 000. Le serveur se nomme EpsilonMC qui est un serveur PvP faction en 1.7.10 avec beaucoup d'ajouts, dont le but était de reproduire les anciens PvP factions de l'époque. Le premier jour de l'ouverture, plus de 200 joueurs connectés. Et vers la soirée du 22 mai, donc de l'ouverture, un NPC a été découvert par des joueurs et exécuter la commande « Slash OP ». Selon les staffs, le NPC avait été mis sur le serveur de développement, mais ils avaient oublié de le retirer. Malheureusement, le succès n'a pas vraiment duré. Le serveur est passé de 200 joueurs à 40. Mais le serveur est très bien. Et pour moi à part, quand j'y joue, il y a peu de bugs et le gameplay est plutôt fluide. Les informations sur le serveur et dans l'inscription, si ça vous intéresse. Et bien voilà, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce n'est toujours pas fait, et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter si vous aimez ce concept. Et j'en referai peut-être d'autres, car c'est une première pour moi de faire des vidéos aussi travaillées. N'hésitez pas à vous abonner pour me montrer votre soutien. C'est 100% gratuit. A plus pour une prochaine vidéo.